Les leçons de la vie, par Jean-Claude et Pascoua Bon bah salut Pascoua ! Bonjour Jean-Claude ! Comment va bien ? Très bien, aujourd'hui très simplement, bah... Comment couper un meuble quand vous voulez acheter qui est trop grand ? Dans les travaux ou quoi ? Alors là, bah t'es arrivé à BHV de Castorama, quoi, hein ? Et puis tu choisis un meuble, je dirais, de ta cuisine ou alors en voiture aussi, hein ? Bah après, très simplement, bah faut l'ouvrir avant de travailler dessus, hein ! Tire le... Ah, ici t'es p'tit sachet ! Tire le placé, quoi ! Ça c'est p'tit sachet, je dirais, hein ! Fourni avec alors tout ce qui est visserie, tioterie, tout ça, quoi ! Et maintenant le meuble là, il est grand, hein ! Donc nous, un rapeticiens à peu près, euh... C'est à hauteur là, à peu près ! Bah faut pas ce quoi ! C'est vraiment trop grand pour entrer dans ta salle de bain, hein ! Ah vraiment, vraiment, hein ! Alors on vous expliquera la découpe plus en détail ! Mais déjà, quel est le produit fini qu'on cherche à obtenir ? Celui-ci ! Donc c'est une barre d'environ un mètre, quoi, hein ! Voilà, il y en a une qui est à peu près de... Peut-être d'un mètre euh... Un mètre euh... 45, hein, je dirais ! Elle va être simplement italonnée, hein ! Pas soucié, quoi ! Bah alors, c'est important, vérifiez, mec, t'as acheté ! C'est pas... C'est pas un meuble à poulet rôti, hein ! Ha 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 ! Bah on va faire une petite marque, hein ! Alors tu vas noter avec tes effaceurs côté bleu, quoi, hein ! En fait, on va d'abord la... La fixer dans l'étau, hein ! Tourner l'étau, tourner l'étau ! Donc je dirais, tu peux le défoncer la tronche, quoi, hein ! C'est une chute ! Bon, et une fois que t'as bien défoncé la chute, hein ! Tu peux te mettre à couper, vraiment, en fait, le... L'objet, donc, euh... Bah t'emprunte un... Un petit outil qui va bien chez le voisin qui est bien outillé, hein ! Et est-ce qu'il faut mettre le cœur à l'ouvrage ? Il faut mettre le cœur à l'ouvrage, et puis il faut mettre la main bien solide, hein ! Et vous voyez ! Faites attention pour les enfants pour découper ce jouet et qu'ils sont pas à bonne dimension ! Regardez bien, hein ! Fais attention aux doigts, hein ! T'as le gros du boulot qui est fait, hein ! Puis maintenant, bah, on le met de côté, puis après, on... Limera pour ajuster, quoi, entre les différents, euh... Bah, les différents bouts, quoi ! Ouais, Jean-Claude, maintenant, t'as tout ce qu'il te faut, là ! What's that ? C'est un truc que jeu de construction, quoi ! C'est comme si c'est une maison forestière, en fait ! Alors, dans la sacoche, récupère les outils nécessaires pour monter, quoi, hein ! Petite clé à molette ! Important, ça ! Alors, ensuite, tu vas assembler, je dirais, hein ! Comme pour Lego, hein ! Donc, t'as quatre pattes ! Tu te mets bien plein soleil, plein après-midi, pour pouvoir bien voir l'ouvrage, hein ! Ensuite, tu places, hein ! Pas plus qu'à fixer ! Bon, alors, par contre, faut bien être sérieux dans le montage, parce que t'as quatre pieds à monter ! Alors, bien entendu, si t'en montrent que deux, regarde ! Le truc, il tient pas, hein ! Trois étages, vous pouvez en mettre au choix, hein ! Nous, on a pas utilisé un rayon ! Mais ça, c'est pas grave ! Mais bon, c'est pas du rayon de vélo, hein ! Pas ce quoi, je dirais, c'est une bonne leçon qu'on a vue aujourd'hui ! Très pratique, mais aidez beaucoup de gens ! Et n'hésitez pas, donc travaillez à la maison ! Toujours plus, 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 hein ! Les leçons de la vie, par Jean-Claude et Pasqua !